Bonjour, groupe de Châteaubriand 328, ça ressemble à un numéro de matricule, il s'agit en fait du nom de l'antenne Castelbriandese d'Amnesty International, Amnesty qui organisait début avril une foire au livre pour financer ses futures actions. L'association Amnesty International, je suis adhérent depuis une bonne quinzaine d'années, personnellement, mais ici au groupe 328, si j'ai bonne mémoire, le groupe de Châteaubriand, c'est depuis deux mois. Ça m'avait immédiatement séduit en disant voilà, il y a une manière de faire pression d'une manière apparemment aussi simple que cette symbolique de l'écriture et du stylo, comme ils sont envoyés d'ailleurs dans les endroits d'Amnesty, que je me suis dit il faut que je m'intéresse un peu plus à ça. Seulement le contraste entre, voilà, je vais écrire, je vais écrire à quelqu'un, un chef d'état, ou alors justement à un condamné qui peut-être va recevoir ça, un signe comme ça, ça m'a paru vraiment extraordinaire, mesuré à l'extrême modestie de l'acte. Et en même temps, dans sa modestie, cet acte peut avoir des effets et ça c'est l'effet l'ont démontré. Alors Amnesty à Châteaubriand existe, je pense, depuis une vingtaine d'années. L'objectif, alors pourquoi est-ce qu'on fait une foire au livre déjà aujourd'hui ? Cette foire au livre, ça fait quelques années déjà qu'on l'a fait, elle a lieu deux fois par an et donc c'est essentiellement pour financer les actions d'Amnesty France, c'est-à-dire les investigations des chercheurs, tous les frais liés à une association, un secrétariat, etc., les courriers, la politique de communication d'Amnesty en France. Et nous à Châteaubriand, on essaye de relayer aussi les informations, les campagnes d'Amnesty France. Alors les livres, c'est essentiellement des dons. Au début, pour consulter nos stocks, on allait dans des bibliothèques à Nantes qui renouvellent leurs stocks. Et puis petit à petit, maintenant, les gens savent qu'on vend des livres d'occasion. Donc ils nous ramènent leurs vieux bouquins. Certains les mêmes viennent en racheter d'autres. Et puis, bon, on a une clientèle très hétéroclite, comme les livres d'ailleurs. C'est très, très varié. Ça va aux livres littérature pure, en passant par la BD, le petit roman de gare, les policiers. C'est très varié. Pour nous, oui, sur Châteaubriand, on a plusieurs types d'actions. Bon, d'abord la foire au livre. Et puis, on organise aussi des actions ponctuelles sur des campagnes menées par Amnesty France. Là, dernièrement, il y a deux semaines, on a organisé deux séances au cinéma, à Châteaubriand, à Pentexiné, sur la Colombie, avec notamment une intervention très intéressante d'un membre d'Avocation Frontière, donc qui a témoigné de son expérience en Colombie pour la défense des défenseurs des droits humains. Et pour rejoindre le groupe de Châteaubriand 328, renseignez-vous sur le site internet www.amnesty-châteaubriand.org.